Assemblée Nationale Toujours pas d'ordre du jour Une semaine après l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, l'ordre du jour n'a toujours pas été adopté au sein de l'Assemblée Nationale. Certains députés comme Félix Ranjiamandimsou, élus sous les couleurs du team, osent le ton. Ils dénoncent un gaspillage de l'argent public. Ce parlementaire se pose la question sur le report des réunions. Est-ce à cause d'une tractation sur une éventuelle motion de censure ? Il y a plus urgent, a-t-il indiqué. Les parlementaires devraient être en ce moment en train de plancher sur l'avis de la population, la hausse des prix du riz et du carburant, l'affaire Souhamamane et celle de Claudine Razemamouz, entre autres. On devrait aussi prioriser la séance de questions-réponses avec le gouvernement, a-t-il poursuivi. De son côté, Jean-Max Rakoutemamouz, président de l'Assemblée Nationale, a indiqué que le retard de l'adoption de l'ordre du jour relève d'un problème technique qui devrait être résolu d'ici peu. La réunion du bureau permanent s'est tenue aujourd'hui, suivie demain de la conférence des présidents et d'une séance plénière. La première séance de questions-réponses, députés-gouvernement, devrait avoir lieu avant la fin du mois de mai, selon les propositions du bureau permanent. La première séance de questions-réponses, députés-gouvernement, devrait avoir lieu avant la fin du mois de mai, et selon les propositions du bureau permanent. Sous-titrage ST' 501